Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons parler IoT. Et nous allons parler IoT avec qui ? Nous allons parler IoT avec notre camarade, Laurent Tescari, que vous connaissez tous. Salut Laurent ! Salut Jean-Philippe. Comment vas-tu ? Ça va bien ? Donc bonjour à tous. Bonjour à tous. On a l'habitude d'échanger ensemble depuis peut-être deux ans, quelque chose comme ça sur LinkedIn. Facilement, facile. J'étais dans les premiers lives dans mon souvenir. C'est possible, oui. Et donc, vous connaissez tous Laurent dans les sections commentaires des posts LinkedIn et puis on discute et puis Laurent poste régulièrement. Maintenant, vous le voyez. Eh oui, une vraie personne, pas un à la terre. Et voilà, c'est pas un bot. Et donc, merci Laurent d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous me voyez regarder des deux côtés parce que j'ai un écran de contrôle, bien entendu. Merci Laurent d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est la spécialité. Laurent est un expert de l'IoT chez Orange. Donc, aujourd'hui, on va parler IoT. Alors, juste avant de commencer, j'explique pourquoi on parle d'IoT. En fait, les IoT sont partout autour de nous et on a souvent des difficultés à comprendre toute la chaîne de valeur de l'IoT. Ce qu'il fait, les données qu'il produit, où est-ce qu'elles vont, comment on fabrique des services. Et Laurent est un expert du sujet. Et donc, ce qu'on a pensé, c'est qu'on aurait la place dans Septembre Digital pour faire une session B2B sur l'IoT et la circulation des données. Et il n'y a personne de plus indiqué que Laurent pour nous expliquer tout ça. Donc, merci Laurent d'être là avec nous aujourd'hui. Je sais que tu es hyper occupé et tout, mais merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Là, les replantes derrière toi, c'est super joli. On fait des super fonds verts maintenant. Ce n'est pas des vraies plantes. Alors Laurent, on va commencer de manière super simple. Explique-nous qui tu es, quel est ton métier, ce que tu fais chez Orange. Explique-nous. Alors, je suis chef de produit IoT chez Orange. Je vous expliquerai un petit peu ce qu'on fait comme produit. Mais globalement, je suis au marketing. Je suis chez Orange Innovation. Donc, Orange Innovation, évidemment, on fait de l'innovation, mais c'est un vaste sujet. Et surtout, on est au service des pays. Tu sais qu'Orange est présent dans pas mal de pays en Europe et en Afrique. Pourquoi en Afrique depuis pas mal d'années ? Et notre job, en général, chez Orange Innovation, c'est d'être au service de ces pays ou des business units. Par exemple, Orange Business Service qui est sur les marchés entreprises. C'est un des gros clients internes avec qui je bosse. Voilà. Donc, aujourd'hui, on travaille pour les aider à monter des offres IoT, des offres de connectivité solidaire. Je reviendrai là-dessus. Et voilà, pour leur faciliter la tâche et pour leur donner de l'expertise. Parce qu'il y a plein de sujets technos. Ça a l'air simple comme ça, mais derrière, il y a beaucoup, beaucoup de technos qu'il faut maîtriser. Il y a un marché qui est assez vivant, mais un petit peu souterrain. Ce n'est pas comme le B2C. Aujourd'hui, je vais prendre une analogie très simple. Si on veut, tu achètes une SIM pour ton fils. Tu vas au bureau de tabac ou chez un distributeur télécom. Tu regardes un peu les prix, la couverture. Mais bon, le choix est très simple. Si tu veux choisir des SIM pour correcter tes objets, tu vas sur des sites. Alors, il y a des sites qui affichent des prix. En général, c'est des nouveaux entrants ou les acteurs du cloud, etc. Donc, des gens qui doivent se faire un nom et puis qui attaquent par le prix. Mais en général, c'est plutôt, voilà ce qu'on fait, contactez-nous. Et ça, tu le vois chez Orange, chez Google Telecom. Alors, c'est un point important ce que tu viens de dire. Il y a le marché que les gens voient avec le Google Home et Alexa, par exemple. Et puis, il y a le vrai marché qui est le marché souterrain. C'est B2B, qui est gigantesque et qui est dans toutes les facettes de l'économie. Alors, peut-être qu'on peut commencer par que tu nous expliques. Mais qu'est-ce que c'est que l'IoT exactement ? Je vais peut-être prendre quelques exemples. Prendre des exemples, c'est très bien. Parce que tu as parlé du Google. Parce qu'effectivement, il y a des objets connectés. Je pense que la plupart des gens, ce qu'ils connaissent, c'est des objets connectés de la vie de tous les jours. Ça peut être un Google Nest, etc. On parlait juste avant là. Et volet connecté. Voilà. Sommefish et volet connecté. Ce que je disais, c'est que Sommefish s'est lancé sur l'IoT il y a très longtemps. Et leur but, c'était d'automatiser toute la maison. Et ils n'y sont pas arrivés, en fait. C'est la conversation qu'on avait juste avant le live. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu automatiser toute la maison. Et aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Mais c'est un marché, on va dire, qui est plutôt centré sur la maison, avec tous les acteurs des GAFAM. Et l'objectif, ce n'est pas forcément de connecter votre maison. C'est de récolter des données. C'est de récolter les données des gens qui veulent automatiser leur maison. Donc, c'est un marché qui est à la fois sur de la data personnelle et sur des équipements électroniques. Donc, c'est du marché du hardware ou de la data personnelle. C'est un domaine sur lequel Orange est un petit peu, parce qu'on est dans la maison, on fait des live-box. C'est quand même un produit phare. Mais je dirais que c'est un marché qui est très, très encombré. Et aujourd'hui, on a une grosse bataille sur la standardisation. Donc, c'est de la techno. La standardisation pour connecter des objets sur des boxes. Et donc, les GAFAM se sont mis à tous. Voilà. Orange est là-dedans aussi, pour que quand vous achetez un objet, n'importe quel objet chez Bricorama, eh bien, il se connecte plug-and-play. Mais on n'en est pas là. Et par contre, il y a tout un marché du B2B entreprise. Par exemple, vous connaissez les compteurs Linky d'Enelis. Ces compteurs Linky. Avant, il y avait un vieux compteur. Et puis, il y avait EDF qui envoyait une personne lire le compte. Enfin, relever les compteurs, vous l'expression. Bien sûr. Et maintenant, les nouveaux compteurs, que ce soit des compteurs électriques, des compteurs d'eau. Oui, bien sûr. Voilà. Tous ces compteurs-là, ils sont connectés. C'est-à-dire qu'ils embarquent une petite cime. Alors, c'est une cime qui est complètement identique à celle qu'on peut acheter pour notre smartphone. Mais elle va porter des offres commerciales très particulières. Et parfois, elle va se connecter à des réseaux un peu particuliers qui ne sont pas disponibles. Des réseaux purement techniques, en fait. Ou des réseaux en langage machine aussi. Non, il y a de plus en plus des réseaux qui sont faits pour l'IoT. Voilà. Donc, uniquement pour les... Alors, ça veut donc... Pour résumer, ce qu'on appelle IoT, en fait, tout le champ de l'IoT, c'est tout le champ des objets connectés. Alors, il y a effectivement, il y a les compteurs, il y a les réfrigérateurs, il y a des radiateurs aussi connectés. Il y a des baskets connectées. Naik Fessa, Adidas aussi. Voilà. Donc, c'est le champ de tout ce qui est connecté. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est toute la dimension B2B. Est-ce que tu peux nous décrire la chaîne de valeur de l'IoT pour qu'on comprenne comment les objets connectés en B2B sont utilisés, qu'ils produisent, comment ce qu'ils produisent est utilisé, comment c'est diffusé ? Voilà. Explique-nous ça. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que lancer un projet d'objets connectés, c'est long. C'est long. Et parce qu'une boîte qui va lancer des objets connectés se dit, je vais fabriquer 1000, 10 000, 100 000, un million d'objets connectés. Donc, ils vont rester dans la nature. Ça, je pense que c'est la dimension fondamentale. Ils vont rester dans la nature et sur lesquels je vais avoir assez peu de contrôle pendant 3 ans, 5 ans, voire 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une grosse tendance à faire des objets qui fonctionnent sur batterie. Donc, une petite batterie qui émettent très, très peu de données. Donc, ils vont se connecter une fois par jour, une fois tous les 5 jours. Ils vont transmettre une donnée, peut-être en recevoir une autre, etc. Et il faut que ces objets-là soient très peu chers. C'est-à-dire entre… Aujourd'hui, ils sont entre 5 et 10 dollars. Donc, ça compte dans un BP, dans un business plan. Parce que, effectivement, quand tu as un million d'objets à 10 dollars, ça fait une somme. Donc, ça fait des CAPEX. Et aujourd'hui, l'objectif pour beaucoup de gens, c'est d'avoir des objets connectés à 1 dollar. Donc, il y a vraiment une bataille sur la dimension économique du prix des objets pour connecter des petits modules électroniques qui vont te permettre de connecter ton objet. Parce qu'un objet, comment ça se passe ? Alors, on parlait de chaîne de valeur. Imaginons, l'autre jour, je crois que j'ai mon internante qui est connectée, je lui ai dit de se connecter, etc. On prenait l'exemple aussi, parce que c'est bien les basiques. Imaginons qu'on est une société qui veut faire des vélos connectés, des nouveaux vélos connectés, typiquement le business. Tu vas designer ton vélo, peut-être qu'il va être avec des matériaux recyclés, etc., RSE, etc. Voilà. Tu as ton vélo. Et puis, tu vas vouloir remonter un certain nombre de données pour les contrôler, pour avoir de l'information sur les usages, peut-être sur tes consommateurs, etc. Donc, tu vas fabriquer ton vélo. Ce vélo, il faut le connecter. En même temps, tu vas faire un prototype. Et puis, tes données, tu vas aller les pousser sur un cloud. Ça peut être un Amazon, un Azure. On peut dire que sur ton vélo, il doit y avoir un dispositif d'émission, une batterie. Et il doit y avoir quelque part des dispositifs de réception. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, ça, c'est un iPhone. Tu vas avoir l'équivalent d'un petit iPhone embarqué sur ton vélo. Évidemment, ça ne va pas être un iPhone à 1 000 euros. Ça va être un petit module qui va coûter quelques euros. Et ça, ça va te permettre de te connecter, d'envoyer des données et d'en recevoir et puis de l'éteindre régulièrement. Voilà. Parce que ton vélo, la plupart du temps, il ne va pas être utilisé. Donc, il n'y a pas la peine qu'il consomme de la batterie. Et puis, il y a des objets, on peut les recharger. Donc là, la problématique de la batterie ne s'oppose pas. Mais il y a des objets, par exemple, un compteur Linky. Le compteur Linky, il doit être... Non, il y a les appareils, les détections d'incendie. Oui, voilà. Ceux-là, c'est une pile. Tout un tas d'objets qui ne sont pas alimentés. Tu ne sais plus trop où ils sont. Tu les as vendus à un moment donné. Et puis, voilà. Donc, voilà. Il y a l'objet connecté que tu dois designer, ton vélo. Il y a le petit module que tu dois choisir. Ensuite, il y a la sim, parce que tu vas te connecter, tu vas faire des choix. Tu vas dire, tiens, je veux aller en Europe ou en Asie, mon business. Donc, il faut que je trouve un opérateur qui me fasse des bonnes offres commerciales sur toute une zone géographique, la zone de mon business. Et puis, ensuite, il faut collecter ces données. Il y a des serveurs très particuliers qui interagissent avec les objets pour collecter les données ou leur pousser des informations. Donc, pousser des informations, ça veut dire, voilà, toi, ton business, c'est de créer des vélos connectés. Et puis, tu veux sortir une nouvelle fonction. Donc, une nouvelle fonction, ça va probablement être du soft, tu vois, comme les Tesla qui font une nouvelle version, etc. Donc, tu vas la pousser à un moment donné. Donc, tu as besoin de pousser des informations pour mettre à jour ton objet. Donc, voilà. C'est collecter de la donnée dans le sens remontant, mais c'est aussi pousser des trucs dans le sens descendant pour faire vivre ton offre, etc. Donc, il y a des données émises et des données reçues. Tout à fait. À des intervalles réguliers qui sont liés, dont la fréquence est liée à la capacité d'alimenter la batterie ou pas. Si la batterie est alimentée, les informations sont envoyées très régulièrement. Si la batterie n'est pas alimentée et que donc elle doit vivre une dizaine d'années, elle se connecte de manière régulière, mais avec des délais importants et pour des périodes très courtes, de manière à garder la batterie. Les données, ensuite, elles arrivent où ? Elles arrivent dans un cloud ? Elles arrivent dans un serveur ? Comment ça se passe ? Elles arrivent où le client veut, en fait. Donc, il y a des clients pour qui l'essentiel, c'est fabriquer l'objet, de le mettre en circulation, de collecter les données et puis d'avoir tout un tas d'outils, en fait, sauvegarde, développement applicatif, intelligence artificielle. Donc, pas mal d'outils qui permettent de construire des applications métiers et qui permettent aussi, via des connecteurs, des API, de pousser des données qui vont alimenter, eux, leurs propres applications métiers. Donc, ça va être de la prise de commande, ça va être de la facturation, des choses comme ça. D'accord. Alors, moi, j'avais étudié avec André Manteau, qui est peut-être connecté avec nous. Là, je n'ai pas le chat juste devant moi. Là, j'ai mon écran de contrôle. On travaillait sur la mécatronique. La mécatronique, c'est le fait de mettre des processeurs sur des machines-outils, par exemple, sur des tourneuses fraiseuses, de manière à traiter. Donc, en fait, ces machines-là, elles collectent de l'information sur comment elle est utilisée. Donc, le processeur collecte de l'information sur comment la machine est utilisée. Et ensuite, on peut faire de l'anticipation de panne. Donc, en fait, le processeur, avec l'IoT, envoie les informations au fabricant. Il, lui, fait de la réparation préventive. Ce genre de choses-là, ça se fait avec Orange. Comment vous travaillez sur ces choses-là ? Alors, ça, c'est nos clients qui le travaillent. Par exemple, aujourd'hui, tu prends des voitures connectées. Tu vas avoir différents flux d'informations. Tu peux avoir un flux d'informations pour, on va dire, le service technique et le suivi technique du véhicule. Voilà, pour constater que tu as été en rade aujourd'hui sur l'autoroute. Donc, tu as des informations remontantes, descendantes qui peuvent… Et il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est Renault. Je crois que ça date de la semaine dernière. J'ai un collègue qui m'a envoyé la news. Il y avait un problème sur un modèle de série, etc. Et un problème lié à la clim. Et bien, ils ont fait une mise à jour. Pouf, problème résolu. Donc, tu vois, avec les voitures connectées, tu n'as plus vraiment besoin d'aller dans un garage pour se déplacer. Tu fais des réparations à distance. Tu fais des réparations à distance. Dans le problème et de nature électronique, en fait. Voilà. Et puis, sachant qu'il y a de plus en plus d'électronique, il y a aussi, tu peux avoir un flux d'informations pour alimenter de l'entertainment à bord. Tu vois, un Google Car, un Apple Car, etc. Et puis, tu peux avoir même, certains constructeurs le font, un flux Internet qui te permet de transformer ta voiture en zone Wi-Fi, en fait. D'accord. Alors, quelle est l'interaction ? Parce que là, dans ce que tu nous décris, moi, je vois plusieurs interactions. Il y a le fabricant, il y a l'utilisateur, il y a l'opérateur qui permet de vectoriser la donnée, de diffuser la donnée. Et il y a le fabricant ou alors le fabricant qui sous-traite à une entreprise qui va traiter la donnée. Donc, en fait, chaque objet connecté, il y a cinq, six, huit personnes, enfin huit entités qui sont en interaction. Comment ça se gère, ça ? Alors, c'est toute la complication de l'IoT, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, il y a des données, il suffit de les remonter. Oui, elles remontent et puis c'est réglé. En fait, pas du tout. La grande difficulté, encore une fois, et je le répète, c'est que tu as des… Par exemple, on va faire un lien avec le téléphone. Aujourd'hui, tu prends un téléphone, il ne marche pas, tu appelles le support technique. Et puis, éventuellement, tu en changes, tu le fais réparer et puis tu changes d'opérateur si tu en as marre du tien, etc. Enfin, voilà. Un objet, il est quelque part dans la nature, tu ne sais plus trop où il est, tu n'as pas trop de moyens sur lui. Et puis, tu dois vivre avec pendant des années. Donc, il faut que tu aies prévu toi-même des mécanismes qui vont faire que la vie opérationnelle de l'objet pendant 5 à 10 ans, elle va se passer de façon smooth et c'est ça qui rend le truc difficile. C'est-à-dire qu'il faut que ton projet, tu le conçoives de façon très résiliente dès le début pour que 5 ans après, 10 ans après, ça marche toujours. Et une des difficultés, c'est qu'effectivement, non seulement on voit que c'est des technos différents, c'est-à-dire que tu vas faire ton vélo connecté. Voilà. Donc, tu as des experts de ton vélo. Après, le petit module que tu as choisi. Un exemple, tout con, mais bientôt, il y a la 2G, la 3G qui vont être éteintes en Europe. Autour de 2026, je crois, pour la France, etc. Si ton module, il est 2G, il ne va pas tenir 10 ans. Là, c'est clair. Il s'arrête. Voilà. Il continue à marcher, mais il est mis de la donnée, elle n'est plus vectorisée, la donnée, elle n'est plus transportée par l'opérateur. Il ne va plus se connecter. Et donc, il faut être capable d'avoir des gens qui discutent en disant, voilà, là, il n'y a pas très longtemps, il y a une autre technologie réseau qui s'appelle LoRa, qui passe sur des réseaux. Ce n'est pas des réseaux cellulaires, mais c'est des réseaux IoT. Un bruit de télécom a dit, on arrête. Alors que ça avait été les premiers à lancer, ils ont dit, on arrête. Et alors, nous, on avait une autre. Tous les clients de bruit de télécom, ils viennent chez nous en disant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, ce genre de problématique, c'est une problématique qui existe dans l'IoT. Et après, effectivement, il y a beaucoup d'intermédiaires. Par exemple, moi, je vois souvent nos clients, le petit module qui sert, comme tu dis, à vectoriser, à transporter la donnée du vélo connecté jusqu'au cloud, quelque part. Ça peut être un peu compliqué. Tu vas avoir un sous-traitant qui va faire une configuration au début du projet. Et puis, trois ans après, il y a des choses qui ont changé. Il n'y a plus personne. Plus personne ne connaît. Et puis, il y a des pays où il y a des opérateurs locaux, comme en Angleterre. Il y a des opérateurs locaux qui transmettent l'information vers un opérateur global. La donnée, elle est toujours cryptée ? Comment ça se passe ? L'opérateur voit la donnée ? Vous voyez les données ou pas ? Non, non. Nous, tout ce qu'on voit passer, c'est des paquets de données cryptées. Ok, tu as un paquet de données cryptées qui passe, mais vous ne voyez pas la donnée ? Non, non, on ne voit pas la donnée. Ok, donc vous voyez le volume qui est transporté. Et comment ça se passe avec l'opérateur ? Lui, il paye pour un volume de données transportées ? Comment ça se passe ? Tu veux dire en roaming ? Imaginons, je ne sais pas, moi, je fabrique des vélos connectés. Le vélo, il traverse l'Europe et il envoie des données. Qui est-ce qui paye pour ces données ? Ce n'est pas celui qui a le vélo connecté, il ne paye pas. Donc, qui est-ce qui paye ? Ça, c'est l'opérateur de vélos connectés qui a un contrat avec un opérateur. Un ou plusieurs d'ailleurs, parce que tu peux prendre plusieurs opérateurs. Beaucoup de nos clients sont multi-opérateurs. Donc, ils ont des films orange, des films Vodafone. Donc, moi, j'ai mon abonnement de 10 euros par mois sur Stavia par exemple. L'information qui circule, elle est traitée par Stavia et elle est incluse dans mon abonnement. Voilà, après, il y a pas mal d'opérateurs. Après, tu peux être un peu créatif sur les business models. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu commences à voir des gens qui font du hardware, c'est-à-dire qu'ils vendent les modules et qui te disent, on achète la connectivité en gros. Donc, nous, on a une branche orange qui fait… On achète le nombre de paquets qui vont circuler et on vous le revend moins… Oui, on l'achète comme faisaient les opérateurs virtuels avant sur la téléphonie. Ils achetaient les minutes en gros. Et ils le packagent et ils te vendent un module connecté. Oui, je comprends. Donc, il y a des gens qui font ça et c'est vrai que… Parce qu'aujourd'hui, on va dire, le client final, le business, c'est le vélo connecté et puis les données métiers qui sont dans le cloud et qu'il va pouvoir utiliser pour opérer son business. Bien sûr. Le faire fonctionner, avoir des données marketing, facturer, etc. Voilà, ça, c'est le vélo connecté. Tout ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire depuis la récupération des données jusqu'à la poussée sur un cloud, bien, tout ça, il y a beaucoup de monde. Il y a des opérateurs, il y a des gens du hardware et tout le monde essaye de monter dans la chaîne de la valeur parce que c'est un marché extrêmement compétitif. Aujourd'hui, toi, si tu veux une SIM consumer pour ton smartphone, tu vas avoir 5 ou 6 ou 7 choix possibles. Sur l'IoT, tu en as 20 ou 30. Comment tu choisis ? C'est vachement concurrentiel. C'est un pari sur l'avenir. C'est une bataille des prix et on voit que… Alors, tu as deux types de clients. Tu as les clients qui disent, bon, moi, je veux connecter au plus bas prix et puis on verra. Je ne vais pas m'embêter. Je n'ai pas tellement de requirements, de besoins. Et puis, tu as quand même des gens qui se disent, attends, moi, je m'engage pour 5 ans, 10 ans. Bon, les contrats en général opérateur, c'est 3 ans. Mais tes objets, il faut qu'ils aillent. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, si tu as déployé 50, 100 000, 200 000 objets, est-ce que tu vas changer ? Parce que tu as un problème de facture ? Bon, tu peux. Mais après, il faut revenir sur tes objets existants pour avoir un parc mixte, etc. Bon, ce n'est pas facile. Et du coup, voilà, il y a une bataille des prix, mais il y a aussi beaucoup de clients qui attachent beaucoup d'importance à avoir un partenaire de confiance qui vont les accompagner sur toute la vie opérationnelle du produit. Et ça, c'est super important. Et on voit que cette partie-là, pour des gros acteurs qui ont plus de 100 000 sims dans la nature, c'est super important. Elle se pose comment, la question des données personnelles ? Je prends l'exemple des systèmes de détection d'incendie, en fait, qui sont connectés dans beaucoup d'endroits. Là, nous, AEM, on les utilise même en relais. Je crois qu'il y a une plus Bluetooth. En plus, on les utilise en relais. Non, ce n'est pas Bluetooth. C'est Internet en très basse consommation. Je ne me souviens plus de la norme. BLE ? Oui, c'est ça, exactement. Mais ces appareils-là, tous ces IoT en B2B, donc commercialisés à une entreprise, ils collectent de la donnée personnelle, des passages de gens, de la circulation. Alors là, on n'est pas sur la donnée personnelle personnelle. On est sur du volume de passage de percées, etc. Mais sur un vélo, la puce, elle va collecter les données personnelles. Comment ça se passe sur les données personnelles pour les gens qui utilisent leur vélo ? Là, je dirais que c'est à l'opérateur de service, celui qui va vraiment commercialiser le business du vélo connecté, soit par un achat, soit par de l'allocation, soit par de la distribution. Donc, il peut y avoir différents modèles, soit ils distribuent en direct, soit ils distribuent en direct. Mais c'est lui qui collecte les données personnelles. Nous, on ne les voit pas. On voit que des cimes et des numéros... C'est une vraie question pour l'utilisateur, et même dans l'entreprise. Parce que moi, je te répète encore le système des tourneurs fraiseurs, parce qu'on est passé à des commandes numériques depuis quelques années. Et la mécatronique a fait... a vraiment révolutionné le truc, en fait. Mais donc, il y a des données sur l'utilisateur de la machine, sur la pression qui est utilisée, sur les fréquents d'utilisation. Toutes ces données-là qui sont des données qui peuvent être des données stratégiques pour l'entreprise. Sur des méthodes de fabrication, par exemple. Ces données-là, elles circulent. Alors, elles circulent. On pourrait presque dire qu'elles circulent dans la nature, en fait. Parce qu'elles circulent. Elles vont quelque part. Mais ensuite, elles ne sont plus contrôlées par celui qui les a émis, en fait. Alors, c'est une problématique qu'on a retrouvée. On avait fait des interviews clients il y a un certain nombre d'années. Enfin, il n'y a pas dix ans non plus. C'était il y a un an et demi, deux ans. Parce qu'on prépare une offre qui consiste à associer la connectivité, à la gestion de ses modules, à la collecte des données. Aujourd'hui, on a toute une plateforme qui consiste à récupérer des données. Et notre plateforme, elle est Compliant RGPD. Maintenant, cette récupération des données qui sont sur le terrain, tu peux la faire aussi par Amazon, par Azure. Je ne suis pas certain que ces gens-là soient Compliant RGPD. Et de toute façon, tu vas mettre tes données sur un serveur américain. Ça veut dire que s'il y a un problème, tu n'as pas la main du tout. C'est une juridiction américaine. Également, ce n'est plus la même loi. Et du coup, il y a des clients pour qui c'est très important. Et du coup, on avait des clients qui sont allés chez OVH pour cette raison. Mais ça représente aller entre 5 et 10 % des clients. La majorité des clients, c'est je vais chez Amazon parce que… J'allais dire, ce n'est pas cher. Ce n'est pas si bon marché que ça. Mais parce que c'est les numéros 1, parce que si, parce que ça. Et il ne faut pas trop d'autres questions. Mais c'est très important ce que tu dis. Parce que ce que tu dis, c'est que les problématiques de données personnelles sont très, très fortes pour les gens lorsqu'ils agissent en tant que consommateurs, donc en B2C. Mais dans leur entreprise, lorsqu'ils sont face à des interfaces et de la diffusion de données qui est liée à l'entreprise elle-même, qui porte sur eux quand même, là, dans ce cas-là, ils sont beaucoup moins regardants. C'est ça dans la pratique que tu nous dis. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, la plupart de nos clients, je n'ai pas de stats, mais je pense que la plupart de nos clients sont chez Amazon et Azure pour la remontée, la collecte des données. Oui, on parle du stockage de la donnée une fois qu'elle est remontée. C'est les deux clouds dominants. Google, non ? Un petit peu moins. C'est-à-dire que sur le cloud IoT, Amazon et Azure ont fait davantage de choses pour attirer les clients et les projets là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, Amazon te file des petits kits de développement qui te permettent de prototyper avec un ou deux mois ou trois mois d'essai gratos, etc. Donc, tu peux très vite prototyper, créer un compte sur Amazon et pousser la donnée. Ils sont malins, donc ils animent leur écosystème de façon très intelligente. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas le sentiment d'avoir vu des clients, beaucoup de clients qui nous disaient « Ah, moi, pas de cloud américain, je veux une juridiction française sur mes clients, donc je vais chez OVH ou un autre, etc. » Voilà. On sent que ce n'est pas dans le top 2, top 3 des priorités, etc. Voilà. OK. Et peut-être que ça va changer, mais aujourd'hui, c'est ça. On va basculer sur les questions. Alors, je te demande juste une seconde parce que je vais faire autrement de d'habitude là pour les questions. Tac. Je vais aller sur une autre interface et je vais essayer de la faire marcher. Tac. Je bascule l'écran droit. Hop là, voilà. Alors, chers amis, je vais basculer sur vos questions. Je fais autrement de d'habitude. Alors, je prends les questions dans l'ordre comme d'habitude. Dominique, il nous dit qu'il fait frisquer ce matin. Mais oui, tu m'étonnes. On ne s'est pas vu depuis vendredi matin. Mais non, on ne s'est pas encore vu. On m'en prend que tu. Bonjour. On ne t'est pas vu depuis vendredi matin. Je suis désolé. Olivier me dit qu'il a des problèmes avec le paddle. Christian. Question de Christian. Il y a des thermostats connectés qui refusent de modifier la température pour des raisons d'économie d'énergie. Ah, ce sont donc des contraintes de fabricants qui font qu'en fait, tu as acheté un appareil et tu n'as pas la main entièrement dessus. Donc, il dit qu'il a vu passer ça la semaine dernière. Est-ce que ce genre de choses existe ou le fabricant prend la main sur l'appareil par rapport à toi ? Alors, franchement, je n'en sais rien. Il n'a pas vu passer. Donc, le domaine où on est, ce n'est pas des domaines consumer. Donc, on n'a pas forcément ce feedback-là par rapport à l'interaction du consommateur. Tu ne l'as pas, toi. Je ne sais pas. Il y a quand même un truc qui est une des craintes sur les IoT. C'est tous les dark patterns. C'est tout ce que tu crois faire en paramétrage et qui s'automatise derrière sur lesquels tu n'as pas la main en termes de production et de diffusion de données. Une chose qui est sûre, c'est que... Enfin, qui est sûre. Une chose que j'ai vue, c'est que la mise à jour des objets... Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. C'est-à-dire que le fabricant de vélos connectés, il va avoir un intermédiaire pour s'occuper de son petit module. Peut-être qu'il a designé son vélo connecté, il a fait une V1, voire une V2 avec un bureau d'études. Et bon, ça donne quoi 5 ans plus tard, tout ça ? Bien sûr. Et puis, il y a l'usage qui va conditionner l'utilisation, bien sûr. Et qui, concrètement, va faire des mises à jour de sécurité sur le vélo, sur le module ? Et aujourd'hui, tout ça, il y a des gens qui le font et puis il y a tout un tas de gens qui ne le font pas. Alors, pour l'info, en fait, juste comme illustration, moi, dans tout mon système ici, je ne vous ai pas montré la dernière fois, mais j'ai un IoT derrière qui est un appareil qui me permet de traiter l'image de la caméra pour qu'elle soit optimisée par la carte graphique. Il se trouve qu'il n'y a pas de mise à jour automatique et qu'il n'y a pas de mise à jour logicielle. Il faut aller sur le site du fabricant pour télécharger un scan de l'appareil qui nous dit s'il y a besoin d'une mise à jour ou pas et quand il y a besoin de la mise à jour, il donne un lien qu'il faut aller chercher, télécharger, voilà. Bon, ce n'est pas du tout automatisé. Et ça marche, ensuite, quand tu le fais. Bon, donc il faut savoir le faire. Ce n'est pas du tout automatisé. Mais moi, je ne sais pas ce qu'elle fait, cette mise à jour, en fait. Je ne sais pas ce que je télécharge et je ne sais pas les informations que cet appareil envoie, en fait. Je ne sais pas s'il n'y a rien dans les conditions d'utilisation. En tout cas, je n'ai pas vu. Je ne sais pas ce qu'il envoie au fabricant, cet appareil. Je ne sais pas. Ça, c'est une illustration des objets connectés. Des fois, tu ne sais pas ce qu'il se passe. Il y a une question sur la domotique. On en est où sur la domotique ? C'était super à la mode il y a 15-20 ans. On en parlait partout, tout le temps. Tout le monde disait qu'on allait tout automatiser. Ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que les gens sont un peu séduits ou pas ? Moi, ce n'est pas ma cam, mais il y a plein de gens qui aiment bien. Encore une fois, ce n'est pas forcément mon domaine de prédiction. Ce qu'on a vu récemment, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives des GAFAM. C'est vraiment très drivé par les Américains avec un objectif d'avoir un protocole hyper simplifié. Je vais être un peu technique, mais il y avait des protocoles. Il y avait ce qu'on appelle des protocoles, c'est des mécanismes d'échange de données très locales. C'est-à-dire sans passer par un réseau Wi-Fi. Le réseau Wi-Fi, le problème, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. Le but du jeu, c'était d'avoir des objets faible consommation que tu pouvais installer dans ta maison et qui se connectaient. Et on a vu passer des standards qui s'appelaient Z-Wave, Zigbee, et il y en avait quelques autres, etc. Ça, ça fait 10-12 ans que ça existe. Et ils ne s'en sont jamais vraiment imposés, ces trucs-là. Ça existe toujours. Mais aujourd'hui, les GAFAM ont repris ça avec une standardisation où il y a beaucoup de monde. Donc, on peut imaginer avoir dans les prochaines années des objets plug and play que tu mets dans ta maison, etc. Après, la question, c'est… Parce que c'est ça, en fait. Dans la maison, l'objectif, c'est le plug and play. Mais ça fait 10-15 ans qu'on en parle. Et effectivement, je suis d'accord avec la question. On n'a toujours rien. Oui, rien. Il y a 15 ans, j'avais été invité dans une présentation SOMFI parce que je travaillais sur la RFID à l'époque. Et on avait assisté à une présentation et je me souviens d'un truc qui m'avait marqué. C'est la cheminée pouvait être pilotée. La cheminée était connectée. Et lorsque la cheminée était lancée, il y avait une commande qui était envoyée sur une fenêtre à l'étage pour créer un très léger courant d'air pour que… Voilà. Et j'avais discuté avec le gars. Je disais, je ne vois pas à quel usage ça correspond. Je vois bien que vous poussez par la tech, mais en termes d'usage d'une personne dans la maison, je ne vois pas à quel usage ça correspond. Et lui m'avait dit, tu verras, dans 10 ans, il y en aura partout. Et en fait, je ne vois toujours pas à quel usage ça correspond. Oui, je comprends qu'on puisse aller à un portail et que par la reconnaissance faciale, le portail s'ouvre tout seul et que la porte se déverrouille. Ça, je peux le comprendre. Mais connecter la cheminée, enfin, voilà. Et on n'y est toujours pas, en fait. Et donc, la domotique, moi, je pense qu'on va aller vers des modules un peu indépendants, genre tous les volets ou alors certains éléments, mais pas de globalisation parce qu'on n'est plus dans sa maison, en fait. Sa maison est pilotée par autre chose. Et comme le dit Christian, si les contraintes fabricantes de l'IoT, c'est que la température de la maison ne peut pas être au-dessus de 21 et que je ne peux pas mettre au-dessus de 21, ça va me saouler. Tu as des cas d'usage. Je suis très d'accord. Quand le cas d'usage, il émerge de gens qui font du hardware ou de la tech et qui se disent, tiens, on va vendre autre chose, ça ne marche pas parce que… Techno Push. Voilà, c'est Techno Push. Maintenant, tu prends par exemple les serrures connectées qu'il y a dans les hôtels. Là, c'est un vrai service parce que tu fais ton booking dans l'hôtel online, tu reçois un code, tu as prépayé ton truc, tu rentres à l'hôtel, tu n'as même pas de check-in, tu vas direct à ta chambre et avec ton smartphone… Mais là, ça correspond à un usage. Je peux arriver à n'importe quelle heure à l'hôtel et je sais que je suis tranquille et je peux avoir ma chambre et je ne suis pas emmerdé. Et c'est très bon quand ton avion ou ton train sont décalés. Mais ça, ça correspond à un usage. Là, on n'est plus Techno Push. Là, on est sur l'observation du fait qu'il y a des gens qui viennent à n'importe quelle heure parce qu'ils ont eu une contrainte professionnelle. Là, c'est du vrai marketing. C'est du vrai marketing, oui. On a une question sur le… Tu as parlé du réseau de type Laura. C'est quoi Laura ? Alors, en fait, l'IoT, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'on considère, si vous voulez, les smartphones, il y en a beaucoup et ils font beaucoup d'Instagram, de TikTok, de YouTube, de Facebook. Donc, c'est des dévoreurs de bande passante, ces trucs-là. Et par contre, sur une même antenne, une antenne 4G, par exemple, tu pourrais aussi imaginer avoir beaucoup de petits objets qui utilisent très, très peu de bande passante qui vont transmettre un kilobyte tous les deux jours. Et donc, tu vois que tu as un besoin d'objets, de réseaux qui sont… Des réseaux différents. Qui utilisent les réseaux à la marge. Donc, tu as des technos qui sont des technos cellulaires comme ça, un petit peu des dérivés de la 4G qui sont pour l'IoT. Et puis, il y a aussi toute une bande de… Alors, je ne sais pas, tu te rappelles la CB ? Oui. Donc, tu as tout un tas d'usages radiofréquences comme ça qui ne sont pas la propriété et le domaine des opérateurs cellulaires. Et donc, tu as tout un tas de fréquences qui sont disponibles dans la nature. Par exemple, si tes gamins font du toki-woki à la maison, tu vois, il n'y a personne qui va leur dire tiens, est-ce que tu as payé ta redevance pour l'utilisation ? Non. Tu as des fréquences qui sont libres d'usage. Mais simplement, c'est des fréquences qui sont pourries et qui n'ont jamais vraiment été exploitées. Sauf que si tu dis même si c'est pourri sur deux, trois kilomètres, je peux faire passer quelques kilobytes et je n'aurai rien à payer à personne. Et si je crée des petits, tu vois, un petit équipement terminal et une antenne, je crée mon réseau à IoT et tu as des technos, tu as des entreprises, d'ailleurs, des chouettes entreprises françaises parce que tu as Laura et puis Sigfox. Voilà, Sigfox, c'était une boîte… Sigfox, ils viennent de déposer le bilan. Oui, mais Sigfox, ils étaient techno-push à fond. C'est des belles histoires. Alors, Sigfox, c'était une belle histoire à l'origine, bien sûr, mais techno-push à mort. On a une question là de Hubert qui est sur les IoT. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'IoT ? Alors, lui, il parle d'IoT et d'IoT, Industrial IoT. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'IoT en circulation ? En France, par exemple, ou en Europe ? C'est super compliqué parce qu'en général, il y a des analyses qui font des suivis sur, par exemple, le nombre de connexions cellulaires pour des objets. Voilà. Cellulaire, non-cellulaire. Aujourd'hui, par exemple, le taux d'objets connectés via le cellulaire, je crois qu'il est de 20 % par rapport à ce que tu peux avoir sur du Wi-Fi, par exemple, ou de la ligne fixe. C'est 1 pour 5. S'il y a 1 million de téléphones connectés, il y a 5 millions d'IoT. Après, ça dépend ce que tu prends. Si tu prends le marché des smart meters, des compteurs intelligents, des compteurs d'eau, des compteurs d'électrique, etc. ça va se réduire. Mais si tu prends comme objet connecté, par exemple, on est connecté sur un laptop, ça dépend ce que tu comptes. Ça dépend du périmètre que tu as en tête. Donc, je pense que moi, la façon dont je bosse, c'est que je regarde plutôt sur mon business le B2B, les connexions cellulaires. Je vais vous donner quelques chiffres. Nous, on a 18 millions d'objets avec des cartes SIM worldwide aujourd'hui. Mais tu prends, par exemple, Cisco, qui est la plateforme numéro 1. Ils en ont quasiment 10 fois plus de 100 millions de SIM. Mais eux, ils vendent à des opérateurs qui eux-mêmes connectent des clients. Ok. Comment on calcule le coût d'un IoT ? C'est les composants ou c'est l'usage ou comment c'est calculé ? C'est une bonne question. Question de Kamal. Oui, c'est une bonne question. Après, c'est la fabrication, la conception d'un objet et on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de tensions sur l'approvisionnement des composants électroniques. Ça, on le ressent. Même sur la fabrication des SIM, parfois, c'est un peu tendu. La fabrication des modules aussi. En général, on va dire que la partie connectivité du projet va compter bon an, mal an entre une vingtaine de pourcents du coût du projet. Ce n'est pas neutre. C'est vrai qu'un des challenges pour les clients, c'est d'essayer de comprimer cette valeur-là tout en gardant de la valeur et ne pas trop comprimer pour que si dans les cinq ou dix ans, ils ont un problème sur leurs objets, qu'ils aient quand même des gens qui bossent dessus et qui sont capables de réparer et d'intervenir, etc. Question d'Yann sur la carte SIM. Il y a une double question. Est-ce que la carte SIM appartient à l'opérateur ou au fabricant de l'IoT ? Est-ce que les cartes SIM sont différentes ? Ce qui voudrait dire que lorsqu'un fabricant change d'opérateur, il doit changer de carte. Comment ça se passe ? C'est la propriété de l'opérateur. La carte SIM est propriété de l'opérateur. Toujours. Il y a des formats... Ce qu'on achète, c'est l'usage de la carte mais pas la carte elle-même sur le passeport. Oui, c'est ça. Il y a des formats un peu particuliers. Je vais en dire deux mots. D'une part, il y a des SIM soudés. Quand tu mets aujourd'hui une voiture qui sort d'usine, elle a une SIM, mais ce n'est pas une SIM que tu insères dans un logement comme sur ton smartphone parce que sinon, avec des vibrations, elle va être KO tout de suite. Donc, c'est les SIM. On vend au constructeur automobile des SIM que lui soude, sous vide, enfin sous vide, en tout cas dans les conditions de propreté extrême. Il les soude directement et les assemble en usine. Donc, ça veut dire qu'on fait des rouleaux de SIM dans des rouleaux pas sous vide, mais voilà. Etc. On les ship dans leur usine en Europe ou en Asie et eux, ils assemblent tout ça. Ils font des tests et ensuite, ils dispatchent. Donc, ça, c'est assez fréquent dans l'IoT, un truc que tu n'as pas dans le consumer. Et puis, on a vu ces dernières années venir à l'ISIM. C'est un peu la question de la personne qui a... Yann. mais ça reste un peu embryonnaire. Nous, on le fait. Beaucoup d'opérateurs le font. C'est-à-dire, c'est la possibilité de télécharger un profil. Parce que ce que veulent les majorités de clients, c'est dire, ben voilà, moi, je suis avec Orange ou avec Bouygues ou avec Vodafone depuis trois ans. j'ai eu des propositions d'autres opérateurs, mais s'il faut repasser sur tous mes objets pour changer l'ISIM, c'est ça. Donc, il y a une technologie qui s'appelle l'ISIM avec un E qui consiste à dire, ben voilà, vous avez un projet avec une ISIM et si à un moment donné, vous voulez changer d'opérateur, votre nouvel opérateur va vous télécharger son profil et vous devenez client chez lui. Donc, vous changez d'opérateur comme ça. Voilà. Mais ça reste, c'est assez nouveau et dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que l'ISIM consumer. C'est-à-dire que toi, sur ton iPhone, sur ton Samsung, tu peux aussi changer d'opérateur comme ça avec un QR code, etc. Mais ce n'est pas très répandu. Enfin, je ne connais pas beaucoup de gens qui connaissent bien ces mécanismes-là. Il n'y a pas eu beaucoup de pubs de la part des fabricants de smartphones voilà. OK. Question de clair, est-ce que tu vois une évolution des fabricants et des, disons, de tous les stakeholders, tous ceux qui prennent partie dans l'IoT, est-ce que tu vois une évolution de la prise en compte des contraintes environnementales ou est-ce que c'est neutre ? Est-ce que ça arrive dans le business ? Question de clair. Alors, je pense que de toute façon, il y a des gros opérateurs. On voit que dans la chaîne de valeur, il y a quand même les opérateurs télécoms qui sont partie prenante et les GAFAM. Alors, tous ces gens-là, nous, y compris, on a des plans RSE pour être carbone neutral. Bon, on n'importe ce qu'on veut, il ne faut pas faire un débat ici. Bon, mais tous sont concernés. Voilà. Après, je pense qu'il y a un autre volet. Donc, je dirais que l'IoT, à la limite, c'est comme la 5G, c'est comme, voilà, il y a des politiques à la fois de sourcing et puis d'opérations pour réduire l'empreinte carbone, que ce soit chez les opérateurs et chez les opérateurs de cloud et de data center. Bon, et ça, c'est général au monde des télécoms. Après, ce qu'il y a particulièrement sur l'IoT, c'est qu'on voit de plus en plus de projets estampillés RSE parce que ça consiste, alors là, on est, tu peux le dire, il y a un projet qu'on fait avec une filiale d'Engie qui s'appelle Tico, en Suisse, qui a des compteurs, qui a des petits équipements qui consistent à réguler la température et, en général, les équipements de chauffage des immeubles collectifs, des habitations collectives pour, grosso modo, pomper moins sur le réseau. Donc, c'est-à-dire que tu as des sociétés qui mettent des objets connectés qui vont réduire l'empreinte électrique, en tout cas, la consommation électrique des logements collectifs sur le réseau. Et tu as énormément de projets RSE qui vont dans le sens d'économie d'énergie parce que les économies d'énergie ou les économies d'eau ou de gaz ou de quoi que ce soit, ça passe par compter des choses pour pouvoir les réguler ensuite. Donc, il y a énormément de projets RSE qui consistent à mettre des petits capteurs dans la nature et à organiser tout un écosystème et un service autour. Et ça, je pense qu'on va avoir de plus en plus. Alors là, il y a une illustration intéressante et une question intéressante. D'abord, l'illustration, je te lis le commentaire de Christian. Tesla, par exemple, vend toutes ses voitures avec le même logiciel, donc c'est la même voiture, mais en bridant les véhicules moins chers. Tu as entendu parler de ça avec l'accélération et la consommation. Si tu bidouilles ta propre voiture Tesla achetée pas trop chère pour débloquer toutes les fonctionnalités du logiciel, Tesla peut te blacklister et tu te retrouves avec une voiture que tu ne peux plus utiliser. Tu n'es plus le bienvenu dans les garages Tesla et tu ne peux même plus faire tes recharges aux bornes Tesla. Qu'est-ce que tu penses de ça ? On parle des gars-femmes, mais moi, je sais ce que je pense de ça. C'est un avis très personnel. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais et Orange. En fait, d'une certaine manière, tu achètes un véhicule, tu achètes un objet connecté et en fait, tu n'es pas vraiment… C'est comme quand tu achètes un ordinateur et que tu n'es pas administrateur. Tu le loues, grosso modo. D'une certaine manière, tu ne l'as pas acheté, tu l'as loué. C'est exactement ça. Tu l'as acheté, mais quelque part, tu la loues. Tu n'en es pas vraiment propriétaire. Tu n'es pas le propriétaire. Tesla reste propriétaire du véhicule. Toi, tu as acheté un droit d'usage. C'est comme quand… Mais tu le vois aussi comme… Tu vois, par exemple, si tu achètes un système de sécurité et que tu conseilles le bidouiller, à ce moment-là, tu sors un peu de la garantie. Mais… Voilà. Donc, je n'ai pas d'autres exemples comme ça, mais je pense que… Moi, j'en ai un. J'ai acheté un ordinateur et dans l'ordinateur, ils se sont trompés dans la configuration et globalement, sur l'ordi, ce n'est pas celui-ci, c'est le précédent, je n'étais pas administrateur. Donc, les mecs sont plantés quand ils l'ont configuré. Donc, il y avait plein de trucs que je ne pouvais pas faire parce que je n'étais pas administrateur. Donc, j'avais acheté un ordinateur mais je n'en étais pas le propriétaire en fait. Je ne pouvais pas le paramétrer. Donc, j'avais acheté le droit d'usage de l'ordinateur mais pas l'ordinateur vraiment. Et ça, c'est une vraie question avec les IoT. Quand tu achètes un Google Home, tu ne sais pas vraiment ce qu'il fait. Est-ce que tu as acheté le Google Home et tu en es propriétaire ou est-ce que tu as juste acheté le droit d'usage du Google Home et lui, il fait ce qu'il veut avec les données ? On a tous vu les vidéos de gens qui avaient envoyé un email avec Alexa ou qui avaient appelé quelqu'un avec Alexa parce qu'Alexa a interprété. Mais globalement, il y a une commande qui avait été lancée par Alexa que tu ne l'avais pas demandé. Donc, ça te montre que tu n'es pas vraiment propriétaire de ton enceinte Alexa. Tu en as le droit d'usage mais d'une certaine manière, elle a l'attitude de faire des choses que toi, tu ne demandes pas de faire. C'est une vraie question avec les IoT, ça ? Sur ce type d'IoT avec des immenses compagnies qui sont des spécialistes de la data, grosso modo, tu ne sais pas ce qu'ils font. Tu ne sais pas ce que leurs algos font. Et je me demande si ce n'était pas sur un de tes lives précédents. Je pense que tu peux te demander s'il y a des mecs dans la boîte qui savent comment tournent les algos de Facebook et YouTube. Exactement. Alors, j'ai lu une étude. Alors, ça, c'est parce que j'ai lu une étude l'année dernière. Il y a le patron du fil d'actualité de Facebook, l'ancien qui est parti et qui a dit qu'on l'a tellement bidouillé qu'aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il fait. Et c'était ça. Et en fait, il a dit qu'on l'a tellement modifié qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sortent qui ne devraient pas sortir parce qu'on avait le cas des propos d'extrême droite américains qui sortaient, qui devenaient viraux sur LinkedIn, sur Facebook, alors qu'ils étaient explicitement bannis par l'algo. Donc, comment tu as des types de publications et des mots ? Tu as des mots qui sont bannis et les postes deviennent viraux. Donc, techniquement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'algo, il fait ce qu'il veut. Plus personne ne sait ce qu'il fait. C'est ma crainte sur les IoT. Plus personne ne sait ce qu'ils font. Après, je pense que quand tu as des équipements, des IoT qui sont directement en contact avec les consommateurs, évidemment, l'objectif, c'est la collecte de données, comprendre les usages et puis attirer les clients sur des services, des sites commerciaux, etc. C'est ça l'usage. Mais le problème, c'est que, enfin le problème, le truc, c'est que ça te rend service aussi. Donc, c'est toujours partagé entre, par exemple, Google Maps, oui, ça me rend service, mais derrière, il n'y a plus de secret pour moi, c'est de la collecte de données. Par exemple, une petite question à l'auditoire. Est-ce que vous savez pourquoi, pourquoi sur ton smartphone, on te demande d'activer le Bluetooth pour une meilleure précision ? Le Bluetooth, c'est pour le meilleur. Ah, moi, je l'utilise uniquement avec ma montre connectée, mais c'est tout. Vas-y, dis-nous. Non, mais souvent, sur ton smartphone, on te dit, pour une meilleure précision, utiliser… Parce qu'il y a des bandes Bluetooth un peu partout autour de nous. activer le Wi-Fi ou le Bluetooth, tu n'as jamais eu ce message-là ? Non, je n'ai jamais eu. Vas-y, dis-nous pourquoi ? En fait, sur toutes les boxes du commerce, qu'elles soient Livebox, Freebox, etc., Google met des petits agents, ce qui fait que, par exemple, tu vas voir un copain qui a une Freebox, je vais prendre un concurrent, etc. Et du coup, toi, tu actives ton Wi-Fi et il y a un petit agent Android, Google, donc Android, dans la box de ton pote qui se dit, ah, mais tiens, le téléphone de Jean-Philippe, je le connais. Donc, Jean-Philippe, je sais qu'il est sur cette box-là, cette box, je sais où elle est. Donc, je vais utiliser cette donnée de geolocation. C'est comme si je bornais, en fait. Et tu bornes, en fait, voilà. Tu bornes sur toutes les boxes. Ah, donc, il me géolocalise physiquement, en fait. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Question de Mounir. On te dit jamais. Question de Mounir sur un truc. Je me posais la question. Je suis content que Mounir pose la question parce que j'avais oublié, j'allais oublier de la poser. Et si on parlait un peu de Smart Cities, parce que je te le dis, il y a 5 ans, il y a 5 ans, mais s'il y avait le sujet à la mode, c'était les Smart Cities. Moi, j'avais des réunions tout le temps. On m'a invité à des confs. Eh, parle-nous de stratégie d'utilité sur les Smart Cities. Voilà, on en est où sur les Smart Cities ? Qui était censé être le paradis de l'IoT ? Je ne vois plus rien passer sur les Smart Cities. En 30 secondes, évidemment. Non, prends le temps que tu veux. Alors, le Smart Cities, moi, j'ai bossé un peu dessus quand j'étais à Dubaï il y a très longtemps. C'était le sujet super chaud pour tout le monde. Mais c'était des projets d'infrastructure. C'est-à-dire que tu avais des mecs qui… Et quand j'ai bossé dans le Moyen-Orient, tu avais des gens qui mettaient beaucoup de pognon pour construire des villes connectées. Oui, c'est exactement ça. En tant que tuyaux, tu vois. Tuyaux, voilà. Et puis, tout ça, ça s'est un peu essoufflé. Oh, le petit chat. Ça s'est un petit peu essoufflé parce que à force de faire du techno-push et du techno-push et du techno-push, des boîtes qui ont fait des POC, des Proof of Concept, Smart Cities, ben, t'en as une tapée. Des fois, t'as des projets sympas, des fois pas sympas, etc. Mais c'est très siloté. Et moi, j'ai l'impression que… Alors, il y avait un… Moi, je les aime bien, que Zerfi, je ne sais pas si tu lis un peu leurs études. Je trouve qu'ils font des bonnes études sur le sujet. Et récemment, je lisais un truc, est-ce que les Smart Cities, c'est fini, etc. et je pense qu'on est un peu un tournant. Il y a eu avant Covid et après Covid, pour les Smart Cities. Et j'ai l'impression, mais ce n'est que mon avis, qu'on est quand même à un tournant où les villes se reprennent en main et disent, bon, on va arrêter les délires de villes pharaoniques, du futur, etc. Effectivement, il faut que les villes soient connectées, soient intelligentes, mais avec du bon sens, peut-être de la sobriété, pour reprendre l'expression à la mode. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est parti sur un cap où on va faire peut-être beaucoup moins de projets, Smart Cities, mais peut-être mieux et avec une conception qui est beaucoup plus proche des utilisateurs et qui n'est pas des projets Smart Cities qui consistent à valoriser des fabricants de tech. Oui, on a oublié l'usage, en fait. Dans plein de trucs, on est rentré techno-push à mort. En fait, il y a plein de dispositifs en Smart Cities. Je réponds d'une certaine manière moi aussi. On voulait faire des choses parce qu'on pouvait les faire. En fait, on ne fait pas des choses technologiques parce qu'on peut les faire. On fait des choses technologiques parce que le consommateur il trouvera une utilité. Ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on le fait. On fait quelque chose parce que ça sert à quelque chose. Et ça, c'est très important. Il y a un commentaire de Christian sur Google Maps. Effectivement, c'est très fort. Christian nous dit que la Rochelle Université continue de faire ses journées sur le littoral urbain durable et intelligent dans les universités partenaires. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il continue. Moi, les projets sur lesquels j'étais plugué aujourd'hui, ou ils n'existent plus ou alors les équipes auraient été divisées par deux ou trois. Beaucoup de gens sont partis sur d'autres sujets. Il y a un commentaire de Hubert sur Geofencing. Je ne sais pas ce que c'est ça. Et un commentaire de Mathilde important. Elle nous cite aujourd'hui, on a tellement bidouillé que plus personne ne sait ce qu'il fait entre guillemets et elle dit ce n'est pas très rassurant pour la sécurité. Il faut le dire. C'est tout à fait exact. La question de la sécurité passe pour les gars femmes. La question de la sécurité de tes données passe à l'arrière-plan. C'est important. Il faut le dire. Aujourd'hui, Facebook, le fil d'actualité de Facebook est devenu un monstre. Personne ne sait comment ça marche. Sur la sécurité, on peut en dire deux mots. Je ne me rappelle plus le cadre dans lequel. Mais il y a tout un cadre qui est construit et mis en place par la Commission européenne pour te dire tu vas livrer un service qui est basé sur de l'IoT. Il faut que tu sois entre guillemets compliant. C'est-à-dire que les barrières d'entrée sur la sécurité des objets qui sont comme ça dans la nature vont être beaucoup plus élevés parce que pour l'instant, c'est un peu le far west. Donc, je pense que c'est un truc important de voir que c'est un vrai sujet et qu'il y aura des portes d'entrée avec des pénalités. Alors après, si tu me demandes qui paye quoi à quoi, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est un truc qui progresse. Sur le geofencing, c'était quoi la question ? Geofencing, ce n'était pas une question, c'était juste geofencing, de Hubert. Tu lui répondras dans le chat, dans la section commentaires. On essaie de faire une heure à chaque fois, ça y est, on arrive à la fin. Laurent, une question très simple, est-ce qu'il y a un point sur l'aoutil qui est très important dont on n'a pas parlé ? Est-ce qu'il y a une facette qu'on a oubliée ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire, un cinéa que tu veux nous envoyer pour conclure cette session ? Est-ce qu'il y a un truc important dont on n'a pas parlé ? Peut-être un rappel, c'est un peu évident, mais en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe sur les objets connectés, à savoir que le nombre de smartphones, il n'évolue plus tellement. Évidemment, il y a des renouvellements d'iPhone et de Samsung, mais globalement, le parc de téléphones portables, il est stable. C'est quoi ? C'est 130% maintenant ? C'est ça ? 128% ? Quelque chose comme ça ? Je n'ai pas les chiffres en tête. Je crois que c'est un truc comme ça, c'est entre 115 et 120% ou 130% dans ces eaux-là. Ça ne bouge plus trop et on voit que la temps a beaucoup recyclé les mobiles aujourd'hui et a allongé la durée de vie. Par contre, le nombre d'objets connectés, il explose. C'est vraiment un business. Il y a vraiment un business là-dedans. C'est un business qui est compliqué. Il faut du temps, les projets sont longs mais c'est vachement intéressant. Et le troisième point, c'est quand même le mois du digital pour toi, c'est souvent ou la plupart du temps lié à des projets de transformation digitale des entreprises. C'est-à-dire que tu peux avoir et beaucoup d'entreprises se transforment. C'est-à-dire que des entreprises passent d'un modèle où j'ai des assets sur le terrain et j'ai des gens qui s'en occupent. J'ai des assets connectés, je les remonte en centrale et j'organise mon business de façon connectée, de façon beaucoup plus digitale. Donc, c'est vraiment pour moi souvent très lié à de la transformation digitale des entreprises. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci infiniment, Laurent. C'était super intéressant, super passionnant. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve dans les sections commentaires. Ça marche. Passe une excellente journée. À bientôt, Laurent. Bonne journée. Bye bye. Salut. Bien, chers amis. On a terminé. J'espère que ça vous a plu. Hop là, je clôt. Tac, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère déjà que vous avez appris des choses, vous avez découvert des choses. Hubert Précy, Geofencing, c'est la réponse à la question de Laurent Tescari. Pourquoi on demande d'allumer le Bluetooth ? Je vais aller voir ce que c'est Geofencing. Je n'en ai jamais entendu parler. Tu vois, Hubert, tu m'apprends des trucs tout le temps. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Moi non plus, Pascal, je ne suis pas un très, très grand fan des études Xerfi. Ils utilisent trop le SWOT et les outils comme ça. Et il y aurait de la place pour faire des trucs plus analytiques, en fait. Donc, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce matin. On repart la semaine. Là, ça va être de la folie encore cette semaine. On repart dès le lundi sur le chapeau des roues, sur les chapeaux des roues. Et avec comprendre l'IoT. C'est quand même beaucoup aujourd'hui. Demain, session surprise. Je vous annonçais ce soir de quoi on parlera. Il n'est pas impossible qu'on parle un peu de clickbait sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Il y a deux ou trois sujets intéressants que je souhaiterais traiter. Donc, on verra demain. Mercredi, ce sera le second pilier de la stratégie digitale. Troisième session. Où là, nous parlerons de l'offre. Donc, je vous parlerai de la structuration de l'offre. Et là, on arrive là où ça commence à être bien le bordel. Parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce que c'est qu'une offre. C'est difficile. On va parler offre. On va parler business model. On fera la différence entre business model et business plan. Mais on parlera surtout structuration de l'offre par rapport à la demande. Jeudi, nous aurons une session spéciale marketing digital avec mon pote Swan Lemoigne où on va vous rapidement, 20, 20, 30 minutes, on va vous exposer toutes les différences entre marketing digital et marketing traditionnel. Comment ça a changé ? Ce qui s'est passé ? La révolution du marketing digital. Et ensuite, on répondra à toutes vos questions. Enfin, c'est surtout Swan qui répondra à toutes vos questions. Vendredi, j'avais prévu une session sur la grande démission. Donc, ce sera une FAQ. OK ? Alors, sur la grande démission, les chiffres... Je crois que c'est les chiffres CNAM, Caisse Nationale d'Assurance Maladie qui sont sortis parce que lorsque vous démissionnez, il y a une déclaration à la Sécu. On en est entre 520 000 et 550 000 démissions depuis janvier. Ça commence à faire beaucoup. On en parlera un petit peu si vous le souhaitez. Mais bon, c'est la session FAQ. Donc, en fait, on aborde les sujets que vous voulez. Lundi, nous parlerons... Lundi prochain, donc le 26, nous parlerons finance, IA et fonds avec mon pote Guillaume Coqueret. La dernière semaine sera consacré à l'IA. Donc, on parlera finance, IA avec Guillaume. Guillaume est une machine de guerre. Guillaume, il est hyper brillant. Vous verrez. Le mardi 27, nous parlerons digital et environnement avec mon autre ami Xavier Blot, lui aussi professeur à AEM Lyon. Et on parlera de ce qui se passe, les effets du digital sur l'environnement et ce qui se passe vraiment. Et puis, on aura les vrais chiffres. Voilà ce qui se passe vraiment. Mercredi sera le dernier cours. Mercredi 28, ce sera le dernier cours de stratégie digitale. Là, on nous parlerons exécution. je le dis souvent, une bonne stratégie. C'est une stratégie bien exécutée. Jeudi, on aura encore un ami avec moi, avec nous. Jeudi 29 septembre, nous parlerons santé et IA avec mon pote Thomas Klein qui est directeur d'innovation technologique, directeur de la stratégie technologique pardon, chez Microsoft France. Thomas, c'est extraordinaire. Vous allez voir ce qu'il va vous dire, c'est extraordinaire. Et enfin, vendredi 30 septembre, ce sera la conclusion de notre marathon. Ce sera la conclusion de septembre digital. à tout de suite. Je vous embrasse très fort. Nous nous retrouvons demain pour un sujet surprise que nous abordons. Je vous donnerai le sujet ce soir. Je vous embrasse tous. Je vous aide à tous une excellente journée. Passez un très bon lundi. C'est le début de la semaine. Mais on l'a commencé ensemble. Cette semaine ne sera que formidable. Et nous nous retrouvons demain à 9h. La bise. V Rab 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 Rab